Comment utiliser un lieu de tournage de clip plusieurs fois de plusieurs façons ? Si tu as déjà tourné un clip dans ce lieu-là, comment tu vas le réexploiter d'une autre manière pour un autre clip ? C'est ce que tu vas voir dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de comment on va utiliser un lieu que tu as déjà exploité en tournage et comment on va l'utiliser de plusieurs manières, puisque en général, la plupart des clippeurs, ils vont utiliser un lieu. Ils vont se dire « Ok, bon, je l'ai utilisé et je ne vais pas le réutiliser pour les autres clips parce qu'il y a déjà eu un artiste qui a tourné dedans. » Et donc forcément, concrètement, je ne peux plus le réutiliser. Alors qu'en fait, c'est totalement faux, puisque moi, j'ai réutilisé pas mal de lieux plusieurs fois. Donc des décors, par exemple, de tournage extérieur comme ceux-là, qui sont des décors de nature, ou bien même des décors en intérieur. Tout va dépendre concrètement si c'est un lieu en intérieur, comment tu vas l'éclairer d'une autre manière. Si tu l'éclaires vraiment d'une autre manière, on dirait carrément un autre lieu. Donc c'est vraiment ça aussi l'intérêt de cette vidéo, c'est de pouvoir t'expliquer de cette manière-là. Et ensuite, un lieu extérieur, comment tu vas le filmer d'une autre manière, puisque à partir du moment où tu vas tourner avec un 50 mm, une longue focale ou un plan large, déjà tu pourras l'utiliser d'une autre manière, puisque le décor qu'on va voir en arrière-plan, on va le voir d'une autre façon. Alors en fait, quand tu tournes un clip dans un lieu, que tu vas utiliser le lieu, donc après tout dépend comment tu vas l'utiliser. Moi en général, quand je vais dans un lieu, quand même concrètement, je l'utilise quand même pas mal. Donc j'exploite vraiment le lieu, tout va dépendre des idées du clip évidemment. Des fois, je peux aller dans un lieu où il y a pas mal de choses à exploiter, mais par rapport au délire du clip, je vais exploiter juste une petite partie, je ne vais pas tout exploiter. Après, tu peux avoir des lieux où concrètement, là je vais vraiment exploiter toute la zone du lieu, vraiment pour un clip entier. Donc des fois, ça peut être la moitié d'un clip, tu peux avoir la première partie dans ce lieu-là et la deuxième partie dans un autre lieu, ou bien tu peux très bien faire un clip où tu n'es que dans un seul lieu, où il y a vraiment pas mal de choses dans ce lieu-là, et donc tu vas exploiter toute la zone. Maintenant, une fois que tu as tout exploité la zone, ça ne veut pas dire que pour les prochains clips, tu ne peux pas le réutiliser, puisque en fait, il y a toujours des petites parties à droite, à gauche, qui sont un petit peu cachées, que tu vas éclairer d'une certaine manière. Donc par exemple, si tu vas tourner de nuit, tu vas pouvoir éclairer avec des lumières LED par exemple, donc tout va dépendre de comment tu vas éclairer. Si par exemple, tu éclaires en contre, ou si tu éclaires par exemple en douche au-dessus, déjà c'est deux ambiances différentes, puisque l'arrière-plan va s'éclairer plus sombre, et si tu fais un contre, tu vas avoir une lumière en contre, un petit peu comme maintenant avec le soleil. Donc déjà, ton plan, il va être totalement différent, et pourtant ça sera le même lieu. Donc concrètement, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que quand tu tombes dans un lieu où tu vas vraiment l'exploiter pour un artiste, essaye de voir des lieux un petit peu à droite, à gauche, que tu te diras que ça va être pour d'autres artistes. Donc moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, par exemple, quand je vais tourner un clip, je n'ai pas exploité toute la zone du clip, je n'ai pas exploité toute la zone du lieu, donc j'observe, et pendant le tournage, même une fois que je pars et qu'on a fini le tournage dans le lieu, je me rends compte qu'il y a encore plein d'endroits que je vais pouvoir utiliser pour d'autres clips, et même un lieu que je vais déjà tourner dans un clip, peut-être que je vais l'éclairer d'une autre manière pour les prochaines fois. Donc c'est vraiment important de se dire, voilà, en gros, quand j'ai un lieu, je vais l'exploiter de plusieurs façons. Pense si tu peux, même si tu n'as pas de tournage clip à ce moment-là dans un lieu que tu as trouvé, essaye de faire un bon repérage, essaye de passer du temps à faire des inserts et à t'entraîner directement dans ces lieux-là. Si tu y vas de nuit, tant qu'à faire, tu vas éclairer pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, qui va être différent sur certaines parties de ce lieu-là. Et ensuite, si tu fais ton tournage de clip la première fois dans ce lieu que tu ne le connais pas, déjà à l'avance et que tu y vas, pendant ton tournage de ton clip, essaye vraiment d'observer et d'avoir des lieux peut-être de côté que tu vas garder pour un autre clip. Alors techniquement, comment faire pour utiliser le lieu de plusieurs façons ? En fait, ça va se jouer au niveau de, comme je t'expliquais, avec la lumière, donc ça c'est une chose, que ce soit de jour ou de nuit. Si tu es de jour, tu vas peut-être te dire que si tu veux exploiter, par exemple, tu as un lieu ou tu as un mur que tu aimerais exploiter d'une autre manière, peut-être que sur un premier clip que tu as tourné, la lumière était en contre, et peut-être que là, sur l'autre clip où tu veux réexploiter ce même mur-là, mais d'une autre manière, peut-être la lumière sera de face ou sera de côté. Donc déjà, tu n'auras pas vraiment le même arrière-plan, puisqu'il ne sera pas éclairé de la même façon, donc ça ne sera pas exactement pareil. Maintenant, si dans un clip tu l'as tourné, par exemple en plan large ou en 50 mm ou 35, dans le prochain clip que tu vas faire, essaie de le filmer avec d'autres focales. Donc ça va se jouer beaucoup sur la technique et sur comment tu vas filmer ton plan. Donc par exemple, tu vas pouvoir le filmer en contre-plongée, ou peut-être la prochaine fois que tu y vas, tu vas dire, « Ok, je vais l'exploiter d'une autre manière et je vais le faire peut-être plus en plongée. » Si tu filmes en plongée directement en vue d'en haut, ce n'est pas des super beaux plans en général, mais peut-être que ça va donner un délire. Donc peut-être que tu vas réfléchir ton délire en fonction de la façon de comment tu vas filmer. Donc ça, c'est important. Et ensuite, ça, ça va être pour la partie technique. Donc tu vas dire peut-être tourner en longue focale en 50 mm, peut-être en 35 mm ou même en plan large. Donc ça, ça va faire en sorte que tu vas pouvoir l'utiliser de plusieurs manières. Maintenant, peut-être dans ce lieu-là, tu vas le tourner peut-être en plan fixe et tu vas peut-être faire du after effect, tu vas peut-être rajouter des choses dans le décor. Donc par exemple, si tu as un mur que tu as déjà exploité dans un clip, peut-être que ce même mur-là, en le faisant en plan fixe, tu vas rajouter des effets derrière dans le mur, qui fait que ce sera un petit peu un décor différent. Si tu le tournes en longue focale, forcément, ça va être axé sur le personnage. Donc le mur, on va peut-être moins bien le voir. Et après, si tu le filmes en contre-plongée ou en 50 mm, mais surtout en contre-plongée avec un objectif un peu plus large, comme moi j'ai, là, tu vas pouvoir faire un autre style de plan, puisque le mur ne sera pas dans le même angle que peut-être que comme tu l'as filmé, quand tu filmeras de face. Donc en gros, ça va jouer sur ça. Mais aussi, ce qui va se passer, c'est que ce que tu peux faire, c'est que tu vas t'imaginer un délire différent d'un clip. Donc par exemple, si tu vas dans un lieu que tu as déjà exploité, et que tu as fait un playback simplement avec un artiste, donc par exemple, un playback où ça fait une avancée et ça recule avec un playback simple, avec un petit peu de lumière, ce sera quelque chose de plus simple. Et peut-être que la prochaine fois, tu pourrais exploiter ce mur-là un petit peu de côté, que ce soit à droite, à gauche, même en contre-plongée, comme je te disais. Mais par contre, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un délire. Donc là, par contre, tu vas ramener des gens, tu vas faire quelque chose, tu vas mettre des couleurs, enfin, peu importe les idées que tu vas avoir. Mais en tout cas, le fait d'avoir des idées, ce lieu-là va être mis d'une autre manière. Donc c'est vraiment une chose importante à savoir, de pouvoir toujours s'imaginer les choses comme ça. Si tu mets une voiture dans ce lieu-là, si tu as la possibilité, concrètement, si tu mets une voiture dans le plan et si dans l'autre clip que tu as tourné, il n'y a pas de voiture, déjà, ça fait quelque chose de différent. Donc vraiment, pense-y à chaque fois, ne te dis pas juste, je tourne dans un lieu et ensuite, je ne tourne plus avec ce lieu-là. Vraiment, réfléchis-y toujours avec, concrètement, si tu peux emmener des nouvelles choses. Par exemple, si tu prends un lieu comme la Tour Eiffel, qui a été exploité 50 millions de fois, moi, je l'avais exploité dans un clip de SCH d'une autre manière. Bon, c'est assez classique. Mais par exemple, tu peux très bien faire un plan juste en dessous de la Tour Eiffel. Tu vas filmer en contre-plongée. Tu vas peut-être mettre une voiture où tu vas rajouter un délire. Ce sera une façon d'exploiter la Tour Eiffel d'une autre manière. Après, par exemple, il y avait un clip électro où ils ont exploité la Tour Eiffel, mais bon, ce n'était pas à Paris, c'est la Tour Eiffel qui est en Chine. C'est fait d'une autre manière. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours de réfléchir les choses comme ça. Si tu as un lieu dans ta ville qui est assez connu, peut-être que tu as moyen de l'exploiter d'une autre manière. Peut-être que tu vas pouvoir mettre la chose en valeur. Par exemple, comme je te disais avec la Tour Eiffel, PNL, ils l'ont exploité d'une autre manière puisqu'ils sont allés loin dans les idées qu'ils ont utilisées avec la Tour Eiffel. Mais voilà, ce que je veux te dire, c'est que vraiment, si tu as des endroits qui sont assez connus dans ta ville, même s'il y a déjà plein de personnes dont on est à cet endroit-là. Donc voilà, ça va se jouer vraiment à partir de là et des idées, à partir du moment où ça va être techniquement sur comment tu vas filmer, comment tu vas filmer de plusieurs manières différentes et comment tu vas faire pour t'entraîner. N'hésite vraiment pas à y aller et à t'entraîner même si tu n'as pas de tournage dedans. Imagine toujours des idées dans ce lieu-là même si tu l'as déjà exploité. Ne perds pas de vue qu'il faut toujours trouver des nouveaux endroits aussi, évidemment. Mais ce qui est bien, c'est que par exemple, si tu as trouvé 10 endroits, 10 nouveaux endroits, peut-être que dans chaque lieu que tu as trouvé, tu vas pouvoir les exploiter de 10 façons différentes. Donc ça te fera, ça te dupliquera les lieux. Donc tu auras pas mal de lieux pour tes tournages même si tu n'en as que 10. Donc ça va être après, ça va se jouer sur comment tu vas exploiter ce même lieu-là. C'est une vidéo pour t'expliquer un petit peu comment tu vas utiliser des lieux que tu as déjà tourné un clip à l'intérieur, comment tu vas l'exploiter d'une autre manière. Tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous si ça t'intéresse. Et donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501